Mes chers collègues, madame la rapporteure, madame la ministre, permettez-moi déjà de commencer par une petite indignation, qui est que j'ai entendu beaucoup de réflexions transpartisanes, mais le transpartisanisme ne va pas jusqu'à la France insoumise. Ah, bon. Et pourtant, c'est pas comme si nous n'étions pas vigilants sur le sujet, impliqués, concernés, puisque moi-même, dans ma circonscription en l'occurrence, il y a eu un délit de rodéo récemment, lors d'une braderie, avec des blessés, puisque des citoyennes et citoyens ont tenté de s'interposer, et pour autant, les voyous, les délinquants, ont pu s'échapper sans trop de difficultés. Ils ont été retrouvés par la suite, fort heureusement. Ça, c'était le premier élément. J'aimerais qu'il n'y ait pas trop de sectarisme dans notre enceinte, surtout sur des thèmes comme ceux-là. Le récit commun en matière de violences urbaines est ancien. En réalité, il est non circonscrit au rodéo, dont les premiers émois médiatiques datent finalement de 1981 à Vénissieux, dans le quartier des Minguettes. Alors, nous sommes tous d'accord, toutes et tous d'accord, avec le constat selon lequel ce phénomène particulier des rodéos motorisés s'est amplifié ces dernières années. Hier, lors des questions au gouvernement, notre très cher sinistre de l'intérieur a rappelé dans une intervention ferme, mais sans doute humaine de son point de vue, l'ampleur de cette délinquance, 8700 rodéos constatés par la police nationale et 6700 pour la gendarmerie nationale. Comportement dangereux, infraction au code de la route, nuisance sonore, impact environnemental certain et surtout, et surtout, mise en danger de la vie d'autrui. Les rodéos constituent une source importante de troubles à l'ordre et à la tranquillité publique, ne serait-ce que pour ma petite personne de citoyen à Lille où j'en constate moi-même dans mon quartier régulièrement. Sans doute. Chers collègues, chacune et chacun d'entre nous peuvent le constater lorsqu'il échange avec les citoyennes, citoyennes de sa circonscription ou les élus locaux. Personnellement, je vous l'ai expliqué, ceci a eu lieu à la braderie de Fives lors d'un dimanche où trois personnes ont été blessées. L'indignation des habitants et des habitants, des élus, est tout bonnement légitime, d'autant plus au regard du sentiment réel d'impunité dont jouissent les auteurs de rodéos. Alors, face à ce phénomène, nous partageons également le constat selon lequel les arrêtés municipaux et les coups de force ponctuels de la police ou de la gendarmerie ne sont pas en soi suffisants et qu'une simplification juridique est nécessaire. Nous sommes donc plutôt favorables à la création d'un délit spécifique qui permettra de faciliter le travail de police. Cependant, votre proposition de loi n'échappe pas à plusieurs écueils sur lesquels je vais revenir à présent. En premier lieu, votre proposition de loi ne tient pas compte de sa difficulté d'application. L'un des principaux problèmes posés par les rodéos aux forces de l'ordre réside dans la complexité de l'interpellation. Vous le constatez d'ailleurs vous-même dans l'exposé des motifs de votre loi. Les forces de l'ordre renoncent souvent à poursuivre des individus surpris en plein de rodéos car au cours d'une course-poursuite, les risques que le délinquant, le policier ou une tierce personne soient blessés, le risque est extrêmement important. Il est donc tout naturel que nous ne prenions pas ces risques. J'évoquais précédemment l'exemple des rodéos à la braderie de Fivre. Peu de temps après, la police et la gendarmerie ont mené une opération d'envergure pour lutter contre ce phénomène lors de le week-end qui a suivi. L'opération préparée à l'avance et les nombreuses forces de l'ordre mobilisées ont permis de procéder à de multiples interpellations. Si l'on souhaite lutter contre ce phénomène, il faut également donner les moyens à la police et à la gendarmerie et non pas rajouter une nouvelle mission sans moyens supplémentaires. C'est une réalité parce que pour constater l'infraction, il faut des gens pour la constater précisément. Vous avez beau faire toutes les lois possibles et imaginables si vous n'avez pas les policiers pour la constater dans le monde réel, ça va être compliqué. Et l'effet risque même d'être contre-productif. D'ici d'avoir parlé autant de temps de ce phénomène, d'avoir dit que nous allions l'éradiquer et que dans le monde réel, finalement, pas grand-chose ne change. Le récent rapport du Sénat relatif à l'état des forces de sécurité interne ne peut vous enjoindre qu'à augmenter les moyens. Je vous rappelle, l'équivalent de 13 000 équivalents temps plein en termes d'heures supplémentaires ont été effectués en 2017. Pour l'opération AFIV, il a fallu plus d'une vingtaine de policiers mobilisés rien que sur cette tâche spécifique. Sur la métropole lillois, ce sont six policiers en permanence qui sont mobilisés là-dessus. C'est énorme. Et ça se fait au détriment d'autres missions, évidemment. En second lieu, et c'est un élément extrêmement important pour moi, s'il est nécessaire de doter les forces de l'ordre d'un arsenal juridique et efficace, adapté aux spécificités de l'infraction et qui puisse être rapidement mis en œuvre, il n'empêche que du point de vue de la prévention de la récidive, de la prévention de la récidive, nous considérons que le délit de rodéo ne doit pas avoir comme référence la prison. Sous couvert d'avoir une approche stricte contre ce phénomène, vous privilégiez la peine de prison. Au groupe de la France Insoumise, nous rappelons qu'il s'agit d'une erreur. Pour être pleinement efficace, il faut privilégier les alternatives à l'incarcération plus adéquates dans une approche criminologique. Elles permettent la mise en place de stages de sécurité routière, des obligations de soins en cas de problématiques de drogue, par exemple. Et il ne s'agit pas de laxisme. Si un individu qui commet un rodéo blesse ou tue une tierce personne, alors la qualification ne sera plus celle du délit de rodéo, mais celle d'homicide, involontaire. Et lorsqu'il y a des morts, la qualification pénale change, évidemment. De plus, à l'heure où nos prisons sont face à une surpopulation endémique, nous avons des débats extrêmement intéressants en commission des lois sur le sujet, et en dehors de la commission aussi. Que tous subissent, personnes détenues et personnels de l'administration pénitentiaire, il est irresponsable de ne pas s'interroger sur la pertinence du recours à la prison en fonction du délit commis. Est-ce la seule réponse que notre société peut offrir à ces violences urbaines ? Nous proposons, faute d'études d'impact, puisque c'est une proposition de loi, nous proposons une approche criminologique approfondie approfondie pour permettre de prendre comme référence le travail d'intérêt général. Pour mémoire, parce qu'il s'agit de faire de la prévention de la récidive. Moi, je veux qu'il y ait moins de délinquance. C'est ça l'objectif. Taux de récidive, 34% après un travail d'intérêt général. Taux de récidive, après une peine de prison ferme, 61%. Vous voulez plus de récidivistes ou moins de récidivistes ? La question se pose, et elle se pose en ces termes. Enfin, votre texte aborde ce phénomène uniquement sous l'angle répressif. Rien sur la prévention. Et ce ne sont pas les différentes interventions que j'ai entendues sur la prévention qui font qu'il y aura de la prévention. Et quand on confond prévention avec renforcement des amendes ou des peines de prison, vous vous trompez. Ça, c'est au mieux de la dissuasion. Ce n'est pas de la prévention. Ce n'est pas de la prévention. Où sont, par exemple, les moyens développés pour les éducateurs de rue ? Ces personnes spécialisées dans la prévention de la délinquance qui sont parfois le dernier lien avec des jeunes abandonnés par l'école mais déjà répertoriés par la justice. Or, victimes de réformes, de disaites budgétaires et des exigences de rentabilité, les éducateurs de rue sont réduits à peau de chagrin. J'en rencontrais quelques-uns dans le Nord qui proposaient un dispositif de prévention en lien avec les collèges de quartiers prioritaires. Là, on rencontre nos plus nombreux phénomènes de rodéo. ils ont proposé qu'il y ait un renforcement de la SSR, que ce ne soit pas juste un questionnaire avec des cases à cocher, mais bien avec une expérience pratique menée avec des policiers. Ils avaient un projet clé en main. Pas d'argent. Pas d'argent. On verra plus tard. Donc, c'est ça, la prévention. Soit on l'a fait, soit on ne l'a fait pas. En l'occurrence, pour l'instant, on ne l'a fait pas. Avec cette proposition de loi, vous montrez bien votre sens des priorités, finalement. Vous stigmatisez une population jeune issue des quartiers. D'ailleurs, dans vos interventions, vous évoquez toujours des phénomènes de rue de nos quartiers, des nuisances urbaines, etc. Je vous rappelle les constatations faites en zone gendarmerie, quand même. Selon les sociologues, ces phénomènes de violences urbaines trouvent leur genèse dans des contextes de pauvreté et de précarité sociale et économique. Donc, pour lutter contre ces phénomènes, il faut également s'interroger sur les raisons profondes qui conduisent à de tels comportements. Ainsi, l'implantation de services publics, le rapprochement de la police de la population, la création d'emplois dans les quartiers sont les véritables leviers pour s'attaquer aux maux profonds dont le phénomène des rodéos n'est qu'une manifestation. Et pour conclure sur le thème, nous avons fait un amendement notamment. pour remplacer les références à la peine de prison pour pouvoir prononcer directement une peine de travail d'intérêt général. Et pour nous, notre position sur ce texte sera suspendue à l'issue qui sera donnée à cet amendement. Je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.